Hey ! Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la weekly update qui est sortie cette nuit et vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal d'infos. On va parler de Destiny 2 sur PC, du contenu qui va sortir sur PC. On va nous parler aussi du jugement des neufs, du raid hard, du raid avec des filles qui va arriver. Donc, vraiment pas mal d'infos cette semaine. On commence d'ailleurs avec le raid hard et tout simplement, on a le top 3 des clans qui ont fini ce raid hard en premier en legit. On a le clan Redeem, les clans Hand of Fate, Pro Raider, Ad Control et Z Force Nation. Et en troisième, I have a life. Donc, gros gros GG à eux. Apparemment, ça a été quand même assez rapide. Et juste derrière, on nous parle du raid hard avec des filles qui va arriver le 31 octobre. Et apparemment, chaque étape va avoir entre guillemets son petit défi et ça va être rotatif toutes les semaines. Il va y avoir un défi différent, un petit peu comme sur des signes 1. Si vous avez connu les défis de raid, c'était le même fonctionnement. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner en plus avec ces défis ? Un emblème. Voilà, c'est tout. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais j'ai l'impression que le raid hard et le raid avec des filles, c'est juste pour avoir des emblèmes en plus. C'est un petit peu dommage. Dans Destiny 1, on avait à la fin notamment, on avait des armes un petit peu particulières, respinées avec des pertes un tout petit peu différentes. Ça aurait été classe. Là, ça ne sera pas le cas. Ensuite, on nous parle de la sortie de Destiny 2 sur PC. On nous parle d'un petit trailer qui est sorti cette semaine. Et on nous parle surtout du calendrier de lancement de Destiny 2 sur PC avec le contenu qu'il va y avoir. Donc la semaine du 24, le jour de lancement de Destiny 2, vous aurez la nuit noire en normal, la nuit noire en prestige et les parties guidées pour nuit noire. La semaine d'après, vous aurez le raid normal, la semaine du 1er et le vendredi 3, le début du jugement des neufs. Et la semaine d'après, le raid en mode prestige et les parties d'idées pour le raid. Donc, autant vous dire que nous, on a trouvé qu'il n'y avait plus beaucoup de contenu au bout de 4-5 semaines sur Destiny 2 sur console. Autant vous dire, les joueurs sur PC, ils peuvent avoir tout torché en deux semaines et un jour. On va vraiment voir ce que ça va donner. Mais j'espère en tout cas que vous allez vous éclater si vous êtes un joueur PC. Je pense que ça va être une dingue. En espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs, vous allez voir, on va en parler juste après. Ensuite, on a Bungie qui a été aujourd'hui faire un petit live, un petit show à la Twitch.com sur les saisons de Destiny. Je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus pour vous parler un petit peu de tout ce qu'ils en ont parlé. Vous allez voir, on va parler notamment des saisons dans Destiny 2, les changements entre les saisons et qu'est-ce que ça va changer finalement dans notre expérience de jeu. Donc, je vous rapporterai un petit peu tout ça. Ensuite, on a des correctifs sur Destiny 2 et notamment au niveau du jugement des neufs. Et oui, le jugement des neufs est buggé. Il y avait un glitch. Je ne voulais pas partager la semaine dernière. Je n'avais pas envie un petit peu que vous profitiez entre guillemets de ce glitch pour pourrir les parties de certains autres. Je sais que 99% de mes abonnés ne feraient pas ça. Mais ne serait-ce que pour le 1% qui viendrait voir la vidéo en scratch, ce genre de choses. Bref, en utilisant une émote, vous pouviez rentrer dans un mur et ensuite, shooter les ennemis à travers ce mur dans quasiment toutes les maps. Il y avait plein d'endroits où vous pouviez utiliser cet émote pour faire du hors map ou du glitch behind the wall, ce genre de choses. Donc, le jugement des neufs va être arrêté jusqu'au 3 novembre. Ils vont essayer de sortir un correctif avant pour faire en sorte de le réactiver avec cette technique de triche en moins. J'espère vraiment que ça va le faire. Ensuite, on a une liste longue comme le bras de problèmes qu'elles ont déjà détecté sur des signes de PC avant même que le jeu sorte. Et s'ils nous font la liste, c'est sûrement parce qu'ils n'auront pas le temps de les corriger tous, voire peut-être même aucun. Et du coup, ils nous donnent même certaines procédures à suivre si vous les rencontrez. Donc, n'hésitez pas le jour où vous installez des signes de sur PC et que vous avez un petit problème à vous reporter à cette weekly update. Je mets le lien dans la description comme à chaque fois. Ensuite, on a les films de la semaine, les movies of the week. Et là, trois films encore très, très sympa. J'adore encore une fois le montage avec les lancers de couteaux qui est vraiment très, très bien fait. Voilà, je pense que c'est la vidéo en tout cas que moi, j'ai préférée. N'hésitez pas à aller les voir. Elles sont vraiment toutes les semaines vraiment très, très bien. Et on finit par le petit mot de Cosmo. C'est lui qui a fait cette weekly update. Il est court, donc je vais vous le dire. Cet article contenait peu de mots, mais beaucoup d'infos. Nous vous donnerons plus de détails lors de la TwitchCon ce week-end. Le flot de nouvelles n'est pas encore tari pour cette semaine. Nous serons en direct sur Twitch demain pour vous en dire plus sur les saisons. Si vous êtes dans le coin, passez nous dire bonjour. À la prochaine, Cosmo. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite weekly update vous aura fait plaisir. On se retrouve très, très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501